Et bonjour à Youtube, merci d'être là, merci à tous les TBM, bienvenue à Belgrade, nous allons justement partir tout au long du Danube vers la Roumanie, vers la ville de Drobeta. Vous ne connaissez pas, bonjour à Youtube, bonjour à tous ceux qui sont sur Twitch, c'est la dernière étape sur Twitch, c'est la nouvelle vidéo sur Youtube, l'aéroport de Belgrade. On a été jusqu'au bout des parkings, etc, mais blablabla, c'est parti, autorisation de décoller, bim, on y va, j'espère que je n'ai rien oublié, si, sûrement, peut-être, je n'en sais rien, on met le nav, c'est bien parce qu'on décolle à l'opposé de là où on doit aller. Alors au niveau météo, vous le voyez sur la carte, effectivement, vous le voyez sur la carte, en bas, ça devrait être un temps plus ou moins bon, oula, qu'est-ce que ce truc ? C'est vrai que tu as un Boeing au-dessus de toi, ça. Non mais qui arrête, qui s'est remis en... qui s'est remis à... Et, ça va bien, c'est un moment donné, on s'est remis à l'apprentissage de l'ABC. Alors, ça va dire. La direction est'alte, on s'est remis à l'apprentissage de l'ABC. Et, ça va aller sur le site. Alors je vais essayer de garder ce cap là, je vais essayer de garder un cap genre 75 Pour passer au dessus de Belgrade Ouais c'est vrai Voilà Belgrade, voilà le Danube Je voulais rester un peu au dessus de la ville Le Danube, le Danube Exactement Voilà, il passait un petit peu au dessus On va suivre vraiment le Danube Ce fleuve Ah oui, tu nous fais suivre avec Danube D'accord, c'est chouette Deuxième fleuve d'Europe Après la Volga Qui coule entièrement en Russie Il prend sa saur dans la forêt noire en Allemagne Lorsque deux cours d'eau, la Brigatch et la Brex se rencontrent à Donosingen Le fleuve prend le nom de Danube 3000 kilomètres, un bassin de 816 kilomètres carrés Et donc le Danube traverse L'Onges dit pays, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie La Serbie, la Bulgarie, la Roumanie avec 28% de son tracé dans Roumanie La Moldavie et l'Ukraine Voilà donc un petit peu ici tout ce qu'on apprend sur le Danube et Belgrade N'oubliez pas de vous hydrater Mais pas avec l'eau du Danube Ouais parce que là vous risquez d'avoir des surprises 5 fruits par jour 5 fruits et légumes par jour exactement Les conseils de Luk et des Asgariens Soit du partisan, soit de l'étoile rouge J'ai pas vu les stades Il y en a deux Mais ils sont pas très très loin Et on se quitte du Alixade Et il y a encore une sorte de carrière Un peu particulière Je vais trop vite encore Stéphane Bern en PLS Et voilà Coucou à tous les Asgariens qui volent avec nous évidemment C'est un plaisir C'est un nuage Là j'ai affiché les noms pour m'habituer un peu au pseudo C'est un nuage de pseudo Tous les points derrière C'est énorme C'est juste énorme C'est assez médeux C'est assez médeux C'est presque en manuel Mais je vais pas faire ça Il est impressionnant par ses dimensions La largeur du lit Et de bonnie pixel Pour être sympa un vol de nuit avec tout ce monde Oui c'est vrai Je dis pas qu'on en organisera jamais Mais Ouais c'est vrai ça Alors de nuit T'as l'impression d'avoir des ovnis un peu partout Flash de partout Le Danube qui coule vers l'Est Épagne plusieurs capitales de l'Europe centrale Oriental et méridionale Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade Et le delta du Danube s'ouvre sur la mer Noire On ne parlera pas du bêtisier Le delta du Danube est partagé entre la Roumanie et l'Ukraine Qu'on ira voir d'ailleurs Et c'est très joli En plus avec les couleurs là dans le ciel Je trouve ça actuellement assez sympa Il y a une sorte de très speed forêt Ça serait avec aucun plaisir Aylan Ouais ici ouais exactement Vraiment Vraiment très très joli C'est la C'est la forêt de Simom Simstonom Cote hein Non je rigole En français Non je rigole J'étais pour rire attends Genre c'était pour rien Ah c'est marqué 2000 tiens Tiens Réduire Et Dieu que la terre est belle C'est le plat pays C'est le plat pays autour de Benazardin Ouais Ça va frapper un truc Avec la mer Pardon Ah non t'excuse pas chanter du bref C'est le seul truc que tu écoutes que je trouve correct J'écoute pas tant que ça mais c'est ma culture quoi En plus c'est une très jolie chanson sur le plat Ah oui Et c'était un excellent pilot Il paraît c'est vrai maintenant que tu me dis ça Je l'ai rencontré à Toussus-le-Noble À Toussus-le-Noble Ah oui d'accord Il faut savoir Serena on peut pas le cacher Mais Serena est notre doyenne Voilà Voilà je tiens vraiment à le dire Voilà Voilà Elle nous parle souvent d'un Mais c'est extraordinaire je trouve J'ai été jeune hein J'ai été gosse quand même quand je m'étais Mais je l'ai rencontré une fois à Toussus-le-Noble Parce que mon oncle On t'entend très faiblement Mais euh On l'a rencontré à Toussus-le-Noble Oui Je vais donc serrer la main Je ne me suis pas lavé la main pendant 3 jours Voilà Toussus-le-Noble en banlieue parisienne dans les Ipins je crois Ouais Mais comment tu sais ça ? Mais t'es belge ou t'es francée ? C'est genre qu'on sait plus sur la France qu'à la moitié d'entre nous Alors Toussus-le-Noble au fait euh C'est un terrain important en aviation générale C'est un terrain important et Il y avait un bouquin Attendez Oui je sais je suis parti Alors maintenant qu'il est parti Si on disait du mal Alors C'est pas parce qu'on entend plus que lui ne nous entend plus Il y avait un bouquin qui est sorti aux éditions Personnes pratiques Bouquin de Bernard Jodivald Quand j'ai acheté Flight Simulator 10 Il est paru en... Ce bouquin est paru en 2007 Qui s'appelait aux commandes de Microsoft Flight Simulator 10 Et c'est que là dessus que j'ai commencé à apprendre un petit peu Flight Simulator Avant de passer par Youtube etc Et ce bouquin Il est sûrement disponible assez facilement Et j'ai d'ailleurs encore des petits signes jaunes dedans C'est fou ça ! C'est dingue C'est dingue Des petits post-its Des signes jaunes Oui on appelle ça un signes Quoi ? Non mais c'est quoi ce langage du 15e siècle là ? C'est vrai ça la Belgique C'est normal Ça vous dit rien un signes ? Moi c'est sur mon iphone hein Je peux ajouter les signes ouais C'est ça exactement Et euh... Et le rapport avec tout celui-le-noble C'est que euh... Et bien il y avait un exercice de vol A tout celui-le-noble Et donc j'ai appris J'ai fait mes premiers vols dans Flight Simulator A tout celui-le-noble Et c'est pour ça que je me souviens Que c'était dans... Dans les Yvelines Et on est passé au-dessus en plus Il y a beaucoup de choses au niveau de la géographie Que je connais grâce à Flight Simulator Ça c'est vrai Parce que si vous vous souvenez Tout celui-le-noble on est passé au-dessus C'est pas loin de... C'est pas loin de... Oui C'est pas loin de... C'est pas loin C'est pas loin Voilà c'est... On en avait fait Orly Tout celui-le-noble Villa Couplet Pas loin je pense Et puis Versailles et Saint-Cyr Voilà Et on avait atterri à Saint-Cyr Dans la troisième étape du World Tour Alors qu'ici on est dans la trente troisième Dans la trente deuxième C'est vrai déjà Ouais c'est fou hein Ouais Incroyable Mais Jacques Bray a été un grand pilote pour les marquises Il est euh... C'est une vraie euh... C'est une icône là-bas Hum Il a aidé beaucoup de gens Donc il a peut-être pour euh... Aider les gens euh... Les marchandises Pour emmener les gens euh... L'hôpital des choses comme ça C'est un belge Pendant trois ans Ah oui C'est-à-dire que le belge Il a fait ça pendant trois ans Et c'est euh... C'est une icône là-bas C'était un excellent pilote Toi Neat Première série de vol effectuée Aujourd'hui Autopilote Égal galère pour moi Et vite Mon tasse car juste Joystick C'est chaud Je comprends Vraiment je comprends Après c'est ce qui te permet quand même De gérer un petit peu mieux ton vol Et moi par exemple pour les streams Je lise beaucoup Parce que c'est pratique Je peux parler Je peux en lire avec vous C'est tout à fait normal Euh... Et alors il y a Elon qui nous dit Il y avait une révolution du peuple Un noble passait dans la rue Et le peuple clia Tous sur le noble C'est pas mal c'est... Moi ce que j'aime dire C'est que dans le pricing Il le prononce toussus Toussus C'est rigolo Magnifique Les dialogues sur FSI C'est gravement meilleur Que sur FSI Les voix Les dialogues Ils ont fait une espèce Flight Simulator De robot qui parle français Je sais pas s'il y avait déjà ça Sur FSI C'est nul Et c'est particulier Ouais C'est pour ça que je l'ai... Je l'ai replacé carrément en anglais Bah ouais Bah ouais Vraiment aussi le FSI Magnifique Danube Encore une fois Ouais c'est trop beau Je préfère carrément... Ouais je comprends qu'on puisse préférer l'anglais hein... Parce que c'est là j'ai une petite question euh... Excuse-moi si tu as déjà répondu à la question avant Mais j'espère que tu as une petite réponse Tu pilotais quel type d'appareil ? Moi j'ai piloté de tout à partir du Cessna 52 Jusqu'à des avions comme euh... Comme euh... Des Learjets Des euh... Cessna stations Donc des jets privés quoi en gros Enfin des jets J'ai été corporate pilot Pour des privés Et j'ai été instructeur Instructrice Instructeur Whatever Ok Instructrice IFR Et Multi-Engine C'est à dire Bi moteur Bi moteur Bi moteur Je tiens Je tiens à dire Voilà que c'est un vrai plaisir en tout cas de t'avoir en stream Je tiens à dire aussi à tous ceux qui nous écoutez sur Twitch et sur Youtube Que vu le nombre de personnes que j'ai en vocal J'essaye de faire au mieux pour régler les micro Mais c'est pas toujours évident Donc si vous entendez moins les gens etc Je pense qu'en augmentant un peu le son ça peut le faire Quand les gens parlent j'essaye de mettre en vue En vue intérieure Parce que ça fait un peu moins de bruit Mais c'est peut-être moi qui ai mal réglé aussi Essaye d'augmenter un petit peu si tu peux Je vais augmenter Voilà Mais euh Voilà quoi Bocarest center AZG 3000 feet Magnifique Bocarest center Continuum Réalement C'est beau hein Je te suis en fin de soirée Avec le coucher de soleil c'est magnifique Salut SkyClear Merci Tu vois par contre Parlez de l'autopilote tout à l'heure Sgar J'ai commencé à me renseigner un petit peu Enfin tu vois à regarder des trucs explicatifs Faut qu'explicatif à lire des trucs Et euh La navigation c'est assez intéressant aussi Les mecs qui volent vraiment en VFR Mais tu vois sans GPS quoi Qui est vraiment Envie de VOR VOR en fait c'est ça ? Ouais voilà c'est ça Ouais ouais Alors c'est beaucoup plus lourd C'est beaucoup plus Enfin il y a une préparation en amont Qui est Ouais Mais par contre quand tu y arrives Il y a un truc qui est quand même Pfff Assez fou quoi Et euh Du coup ça rend ton vol hyper actif C'est toujours en train de régler des trucs C'est pas mal aussi Alors après j'aime bien le côté autopilote Parce que t'as T'as un côté euh Donc tu profites vraiment du paysage Du vol Etc Et c'est quand même chouette Et puis il y a plusieurs Comme ça c'est quand même vachement plus simple Mais euh Sur des sur des petits vols tu vois Avec des petits euh Avec des X-Cup Des choses comme ça Quand tu veux faire un petit peu d'exploration En basse altitude J'ai trouvé que c'était vachement incroyable Je suis euh Entièrement d'accord avec ça Bah moi c'est euh Je pilote euh L'avion en Sky Une option option dans le jeu La simulation de casse Un truc comme ça Ca joue le rôle de réducteur de bruit en intérieur Ok Elon Il faudrait que j'aille voir ça Je suis vraiment d'accord avec ça Je suis mieux Ouais nickel Euh merci Euh Voilà Et par rapport à Alors je sais que tu disais pas pour ça Mais moi c'est pas gérable en stream Voilà Je dis pas que ça m'intéresserait pas Mais en stream c'est pas C'est pas quelque chose qui est gérable Non non Surtout à plusieurs etc On a déjà du mal Et je le comprends Franchement il y a aucun problème avec ça On a déjà du mal à se mettre d'accord En disant mais sur quel point on va etc On va commencer avec des VOR et des fréquences Mais c'est effectivement Et ça Et ça a déroute Et ça a détourné Et ça a perturbé Pas mal de gens Genre Rodri etc Qui m'ont dit Mais en fait Tout est automatique maintenant Et les VOR ils sont où ? Et comment est-ce qu'on règle un VOR Sur cet avion Sur le TVM etc Ah d'accord Et merci Sky Clear pour le follow Et bienvenue Bienvenue Et enfin Il y a vraiment parfois dans mon esprit Je m'arrête de penser Je me dis mais c'est le tour de France Qu'on est en train de faire en terme de commentaires quoi Tu vois On passe On commente un paysage Puis on commente la technique de l'avion On s'intéresse à un endroit etc Mais je vous jure quoi Dans ma tête Mais je me dis mais Mais c'est fou quoi Ça se coule Parfois moi je veux les noms de ceux qui se dopent Ouais Et moi merci Titi Coeur pour le follow Et bienvenue dans l'Asgari Merci beaucoup Qu'on va se mettre en relation avec l'aéroport de LRBI Mais si c'est un peu loin je pense pour l'avoir l'aérodrome de Drobetta C'est sûr qu'on a envie de dire co-bêta Mais ça n'a rien à voir Euh Je ne sais pas du tout Euh Trop loin On l'a pas encore Moi je l'ai je l'ai je l'ai J'ai dans les euh Éloigné je l'ai Euh La piste à mon avis Vu que ça sera de 35 35 Je ne sais pas quelle piste on va avoir pour atterrir Euh 9 ou 22 Ouais mais on est avant 35 millions J'ai peut-être un peu à temps Je vais peut-être un peu vous parler Un peu dans vous montrer les paysages Je vais vous parler aussi de cette ville De Drobetta Euh Je ne sais pas du tout Si je vais avoir quelque chose sur wikipédia Euh C'est toujours le Danube en dessous là Ouais 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 Toujours ouais C'est magnifique la baleine J'ai une question Oui vas-y J'ai un view d'une balance qui apparaît Euh Il faut basculer à la main Tu peux Ok Le, le switch en haut à droite C'est parce que tu n'as pas activé le Le bouton qui est tout en haut à droite L'auto 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 sélection Ouais Mais attention avec le Le bouton d'essence L'essence Il Ouais Tu peux vite te retrouver en Le sélecteur En mode moteur coupé Ouais Le sélecteur il est très Il est gentiment Alors je ne suis pas du tout pilote en vrai Je m'amuse Juste Comme je peux En apprenant un petit peu Les bases Alors Drobéta Tournou-Séverine Est une municipalité Dans le sud-ouest de la Roumanie Ville portuaire sur le Danube 86 000 habitants C'est plus grand que Dubrovnik Euh La ville est bâtie sur la ribauche du Danube Le long de la rivière Toponita En aval des portes de fer Face à la ville serbe de Kladovo Alors les portes de fer Ce sont des gorges sur le Danube Voilà C'est vrai que certaines peintures les ont représentées un peu comme le Mordor C'est ce que j'allais dire C'est ça exactement Euh On est à 353 km à l'ouest de Bucarest Et il y a des ruines romaines Ah Et Je crois que je suis mieux de casser des pieds Le bouton pour l'auto-balancing Parce qu'on m'a dit en haut à droite mais c'est vaste C'est le LVL ? C'est tout en haut C'est tout en haut C'est sur ton overhead Il y a marqué chiot là C'est vraiment C'est au-dessus de la vitre Ouais Au-dessus de ta verrière Au-dessus de ta boussole Au-dessus de la tête du copilote Alors petite info aussi Merci Max d'être là Bonjour Ouargo C'est tout à fait normal C'est le séparateur inertiel ici Quand tu Alors d'abord ça ne va pas t'empêcher de voler Au fait le séparateur inertiel C'est ce qui est en rapport avec le message que tu as Le séparateur inertiel c'est quelque chose qui va t'empêcher Qui va protéger les réacteurs Pour d'intrusions étrangères en fait Voilà dans le réacteur Donc généralement on les met en phase de décollage et d'approche Ou d'atterrissage Voilà Donc c'est pas grave si tu as le message jaune quoi Et merci Aydon Excusez moi mais cette vallée du Danube Elle est exceptionnelle J'ai un peu dévié vers le sud là Suivez le Danube un peu Dans la vallée c'est magique Du coup le séparateur inertiel on aurait dû blesser quand on était par les voies Ouais c'est ça théoriquement ouais Magnifique 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 Région Ça c'est bien vert C'est bien sauvage C'est une belle forêt Ouais Et c'est le beau Danube bleu Tout simplement Ce rêve bleu On est là Tu dis Danube bleu il te chante Et merci à tous ceux qui viennent et qui sortent du vocal aussi J'ai pas le temps de suivre évidemment Ceux qui viennent mais bonjour à vous Magnifique Vue du Danube qu'on reverra J'ai allé où On reverra plus tard On va traverser la Roumanie En passant évidemment par des montagnes On ira voir la région du château de Dracula Les Carpathes J'imagine Je vais me remettre en mode nab On va quitter La région du Danube Pas tant que ça Tu vas y revenir Tu vas y revenir Ah c'est magnifique Je ne sais pas pour tout vous dire où sont ces portes de fer Je me serais bien J'aurais bien été les voir Et c'est vrai qu'on va aller vraiment Parce que le Danube sert de frontière entre la En tout cas sur une partie entre la Roumanie Et la Serbie On va vraiment aller entre les Vraiment aller la frontière Là où on voit c'est une piste 0-9 Enfin 0-9-27 Et vu le vent qu'on a là Mon ami ce sera la 27 Alors moi ouais Moi j'ai du vent maintenant orienté nord Tu vois donc je ne sais pas trop Bah ouais moi aussi Bah alors si c'est orienté nord Ça sera plutôt la 27 non ? Ou la 9 C'est ce que je dis Ou la 9 non ? Si on a du vent à 360 c'est mieux Ouais c'est égal au fait C'est pareil Ouais Mais par contre il souffle Il est à 12 nœuds là Il serait certainement moins fort ou ça J'ai pensé déjà ralentir le TBM Mais il n'y a pas d'attice Il n'y a pas d'attice Il n'y a pas d'attice Sur le bot on n'a rien 20 ? Pardon ? C'est quoi le bot ? Sur le Discord Est-ce qu'on a un métard sur internet par rapport à ? Non Non c'est trop petite structure Je ne suis même pas sûr qu'il ait un métard J'ai regardé sur Flightradar Je vais voir Il n'y a rien effectivement Alors pour le vent je le vois ici Alors comment je l'active ? Vous allez dans PFD PFD Settings Wind Et vous mettez une des 3 options qui vous convient le plus J'aime bien celle-là Mieux c'est que 3 Voilà ouais Je suis d'accord avec toi Il y a la direction Ecoutez je vais prendre du coup Alors que c'est magnifique Oh Oula Oula Un coucher de soleil c'est beau Mais c'est tellement beau ici Moi je suis en matinée là Mais regardez moi ça En pleine nuit c'est beau aussi Ouais Ouais La 9 elle est quasiment dans l'axe de Ouais 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 je vais à mon avis je vais atterrir vers la Sur la 9 moi C'est le plus simple vu d'où on vient Bah ouais on est juste en France Je profite de l'occasion pour venir à la cantonade Si vous avez des questions sur l'aviation pure, sur le pilotage ou les choses je serai toujours un peu bon C'est génial merci beaucoup C'est réel Comme là le flight team c'est vraiment 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 très réel Au niveau du pilotage, du comportement des avions et tout Donc euh C'est comme si euh C'est comme si j'étais en réel quoi Donc euh N'hésite pas Très sympa merci Oui plaisir Oh c'est magnifique hein ce coin là Ouais Et ça là où je suis content Vraiment C'est que je l'ai choisi mais voilà Je voulais suivre le Danube depuis Belgrade Et je me suis dit il faut que je trouve un aéroport sur le chemin Et ça s'est juste décidé comme ça quoi Je ne savais pas du tout ce que donnait le Danube en jeu Ouais l'aéroport c'est un peu accessible peut-être Ouais euh aérodrome Une piste C'est comme l'autre aérodrome là dans les Alpes Ah ouais C'était La piste pour ULM Ouais c'est ça Ou dans les Pyrénées celui qu'on avait fait Et c'est Et ce ne regrette pas quoi Et je suis Ohlala Ils sont bien eux là là Ceux qui sont au bord Alors à un moment donné le Danube il fait une sorte de ventre là en face d'une falaise Oh ceux qui habitent là là mais ils sont Bonheur quoi Oh C'est magnifique Il y a une falaise incroyable à un moment donné C'était un peu trop rapide excusez moi C'est complètement dingue C'est complètement dingue Parce que C'est pour ça que je veux aller dire Je veux visiter les POI par moi même Je ne veux pas popper un endroit etc Je veux vraiment faire tout un circuit On ne serait jamais passé par là si on avait voulu aller voir le Danube On aurait fait autre chose Et même on n'aurait pas pensé aller voir le Danube Voilà moi le Danube je m'en fous au fait Mais euh Enfin je n'y pense pas tous les matins mais c'est magnifique C'est juste super beau Ah bah voilà Max C'est le deuxième plus long fleuve d'Europe J'aurais dit le premier Moi je ne savais pas que la Volga était considéré comme un fleuve européen Mais ça doit être au niveau continent sur la partie euh Voilà j'avais oublié le détail Tout simplement Sachez que j'ai grandi Sur les bords du plus petit fleuve d'Europe Le fleuve française C'est ta bégoire ? Non non C'est un fleuve mais c'est le plus petit d'Europe Le plus court quoi en distance Rhin Entre la source et le Tu vas nous dire le nom là parce que Le Vidourle Le quoi ? Le Vidourle Le Vidourle Le Vidourle qui se jette dans la mer Que je dise pas de bêtises à la Grande Motte Ou au Gros du Roi Enfin vous l'avez survolé Vous l'avez survolé le moment où il se jette dans la mer Quand vous étiez à Montpellier Et c'est le plus petit fleuve d'Europe en En distance Oh je te double ! Salut ! A Pax Ouais Ouais Moi je prépare Y'en a l'avance Oui Faut je m'y mettre au dessus Parce que là tu vas à Pax J'en ai vite quand même Alors là la Loire c'est pour la France Max Voilà C'est magique Ouais c'est super beau C'est super vert C'est ballonné juste ce qu'il faut Il y a des forêts J'adore Vous vous rendez compte de ce qu'on a là C'est vraiment en terme de paysages Juste avec Big Map Et moi ça me fascine Parce que Alors oui c'est clair que si on va au sol on verra Des défauts on peut peut-être même en voir ici Mais ces couleurs C'est terriblement réel Ouais Et de toute façon Moi j'ai lu des critiques de mecs qui étaient descendus très bas Vous regardez ça, ça Mais en même temps c'est pas fait pour ça en fait C'est normal Voilà Bah oui c'est ça Et on dit pas que c'est parfait On dit juste que c'est beau Pour ce que c'est quoi Enfin Jusqu'à Jusqu'à 1500 pieds c'est incroyable quoi Voilà Après en dessous effectivement tu peux voir des choses Voilà Mais jusqu'à 1500 pieds c'est bluffant quoi Enfin là Moi je suis à 2800 pieds là c'est juste fou quoi Alors moi j'ai redécouvert le jeu quand j'ai eu ma nouvelle connexion Parce que je jouais sans rien du tout Dès que j'ai eu la connexion je trouve que le jeu j'ai tout de suite C'est juste incroyable comment il a changé quoi C'est le jour et la nuit j'ai fait le même essai aussi sans aucune connexion Et quand le jour où j'ai mis la connexion il s'est passé des trucs je peux pas en parler en rapport au stream mais il s'est passé des trucs T'es content quoi T'es très excité et très content grâce à ce jeu Alors vous n'aurez pas le kérosène si si bien sûr Mais là voilà on est en mode assez tranquille Piste en air Vous savez bien que ce qui est annoncé n'était pas forcément juste par TBM Alors qu'on n'aurait pas misé sur Big Man c'est bien joué de la part de Microsoft Oui voilà moi je vois même en dehors de tous ces débats de marque etc. Enfin de licences Et donc d'un côté ici on le voit D'un côté à gauche vous avez la Roumanie et à droite La Serbie Et je suis sûr que les portes de l'enfer dont on parlait On a dû passer juste avant je pense que c'était dans ce coin là Mais en tout cas très très cool Je suis en train de descendre à 2000m Alors je ne situe pas du tout l'aéroport Mais à mon avis je suis encore un peu loin moi Ouais je suis à 14 C'est en air mais facile à trouver Ok Il y a des belles racines Ouais j'ai sorti Y a rien Ah merde je suis en vol de nuit moi Alors oui oui j'ai sorti mes trains vachement trop tôt Mais ça je le fais par tranquillité Vraiment par rapport au stream Alors j'utilise souvent ces excuses là mais je vous assure si c'est vrai C'est que là je peux bavarder avec vous Je peux regarder le paysage Voilà c'est fait Piste claire Et puis le TBM ralentit tellement lentement que je préfère Ouais ouais c'est le cas Vaut mieux trop que pas assez comme on dit hier C'est ça Oh qu'est-ce que c'est que ce petit lac ludique totalement artificiel sur ma droite Il y a beaucoup à qui à dire de partir là Hum Voilà On en parlait donc tout à l'heure donc on a On a Cladovo à droite ici Et à gauche on a donc cette ville De... De... En fait c'est bon De Drobetta Tournou Séverine Mais c'est pas c'est petit que ça hein Drobetta Hum hum Ah non 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 c'est plus grand que du Grogu Ah bah voilà Il y a une piste en herbe hein attends On est pas loin de ville Comme Crayova Timisoara pour ceux qui jouaient sur Eurotruck Ah mais on est venu ici en camion en fait on aura tout fait C'est ça Donc tout à l'avenir en train on est bon hein C'est ça Et la Norvège sur ce jeu doit être magnifique ouais On y passera Bon on en prend pas la direction du tout mais on y passera que ça soit en IFR Et l'Asgari World Tour c'est plus un circuit qu'un tour du monde hein On peut très bien remonter après vers le Nord Bah déjà rien que si tu longes comme ça tu vois Tu vas jusqu'en Asie, tu remontes, tu reviens par la rue Je pense que tu es arrivé en fin de Russie Tu commences à partir vers Danemark, Suède, Norvège, Finlande T'as déjà des heures de feu là L'avantage d'arriver après les autres c'est qu'on a des balises avec les strophes de toujours pour trouver la piste C'est clairement ça C'est pour ça que je les ai éteintes Tu sais que j'ai un peu trop relenti mon visage Ouais c'est ça C'est pour ça que je les ai éteintes Mais la piste elle est bien visible de loin donc il faut pas la rater Je la vois pas Ah ouais, tu as fait une ligne verte en plein milieu de pousses grillés c'est ça ? J'arrive pas à l'avoir, je suis domestique Ah si c'est bon Est-ce que c'est après ou avant les petits reliefs ? Oui exactement j'ai la question que j'allais poser C'est après ou c'est avant les petits reliefs ? Je verrais bien Franchement elle est facile à trouver Ouais on voit que ça C'est une bande verte au milieu de... Ouais ça c'est les gens qui sont crachés dans la colline Une bande verte au milieu de rien Même la nuit ça se voit Ouais je pense que je la vois au loin Il y a un feu clignoteur normalement Magnifique Je sais pas s'il y a un beacon Il y a rien Si il y en a un mais il faut... Si tu descends trop on le voit plus... Ils sont trop bas, ils peuvent pas voir je pense Je le vois pas Je suis en drone au dessus là, je cherche C'est trop bien J'adore cet avion, il est vraiment génial J'avoue que je connaissais pas Je connaissais le Clitter Cup normal Mais le X-Cup que je connaissais pas Il est chouette, il est hyper stable Et puis il est un peu plus puissant Et puis il est un peu plus puissant Il a le glasco de pit Il est quand même vraiment bon Ouais carrément J'adore faire des petites... Je connaissais pas du tout Tu fais des petites randos avec ce genre d'avion là Tu pars, tu voles une demi-heure dans un coin que t'aimes mieux T'atterris dans un champ, tu redécolles Trop bien Pour faire les gorges aussi, il est top Tu vas aller faire les gorges du gardon avec là Alors dans les gorges c'est marrant parce qu'au fond des gorges en fait Ils sont pas toujours arrivés Alors pareil, quand t'es très bas Et que tu passes vraiment dans la gorge en vol canyon quoi Ils sont toujours pas... Il y a des endroits où en fait la rivière elle est sur le... Elle est sur le pont en fait Elle est pas plat au fond quoi Donc t'as de l'eau qui est à 35 degrés tu vois C'est trop bon Alors Apex, à un moment tu as le POI de l'aéroport Et c'est largement après les reliefs Oui oui je le vois mais je viens de passer par dessus les... Par dessus les reliefs là J'ai annoncé mon approche finale à la troupe Ouais c'est bon je le vois là Ce qui ne garantit en rien l'atterrissage de qualité mais je vois À ce sujet là de la radio et des tours Je comprends pas pourquoi quand on est tous sur la même radio On n'entend pas les avis sous les deux Ouais c'est dommage Parce que dans le principe sur une radio, enfin une tour autogéré Enfin un aéroport autogéré c'est à dire qu'on se gère soi-même On pourrait ouais Mais si on a pas les infos sur les autres ce qu'ils sont en train de faire On peut pas s'autogérer Oui mais de toute manière le multijoueur est basé sur le fait que les autres on s'en fout au niveau multi tu vois Donc je pense vraiment que c'est construit pour ça et je pense que ça devrait éviter le bordel tu vois Mais oui je peux comprendre C'est dommage parce que quand tu te mets en trafic temps réel Tu t'es pollué par des appels d'autres avions qui sont soit pas à la bonne altitude ou des trucs comme ça donc Mais j'ai hâte qu'il y ait un autre ATC de toute façon Mais c'est vrai que Oh dommage j'étais presque parfait mon attrissage Non commandeur tu les entends pas Vraiment Tu entends les PNJ mais pas les êtres humains Ouais c'est ça Enfin tu vois sur une soirée comme ça là On est tellement nombreux Que si on entendait les communications radio de tout le monde tu deviendrais fou Mais la piste c'est la bande verte là ? Ouais ouais On voit que ça La bande de choux Ouais c'est ça Il y en a déjà 12, 12, 13, 14, 15 aussi C'est génial C'est génial J'ai adoré, j'ai adoré cette étape C'est à l'arrivée c'est trop bien Twenty Oui j'ai rebondi trois fois Pendant la radio c'est marsupilami c'est ça ? J'ai bu long Ah ouais facile à prendre J'ai trouvé ton vol super bien Moi ? J'ai fait des nuits en fait c'est pour ça j'ai pas vu le sol Ah mais toutes toutes les étapes de ce soir elles étaient ma logique Elle était vraiment magnifique Et là franchement c'est l'aérodrome je le trouve top La piste elle est large tu la vois bien Elle est extra large hein tu peux croire Elle est longue quoi, enfin franchement c'est trop bien Ah Twenty je vois ta livrée Ah je commence à avoir des livrées Pred aussi je vois ta livrée Asgari Je l'ai pas mis des ouvrées Ah tu l'as pas mise ? En fait le jeu prend automatiquement tes livrées à toi que tu as dans ton dossier Il les applique de manière random sur les autres avions Et bien là il a appliqué beaucoup de livrées Asgari et c'est super bien Un atterrissage super simple évidemment C'est un champ, c'est une prairie, atterrissage en douceur J'ai pas testé la fonction de cache manuel, je n'en ai pas besoin Mais c'est vrai que cette piste était vraiment facile à voir Quelle belle région et je pense que la visite du côté du château de Dracula Et ensuite du Delta du Danube sera encore beaucoup plus belle Avant de migrer vers les capitales de la Roumanie et de la Bulgarie Et de partir vers d'autres lieux Je mettrai tout ça à jour sous lequel Merci Youtube pour votre fidélité Merci à tous ceux qui étaient là Au revoir Youtube ! Au revoir Youtube !